... Le premier coup que j'ai reçu, c'est parce que je suis rentrée avec 100 000 de retard. C'est grâce à mes petites toilettes où j'ai pu me réfugier pour qu'elles ne me balancent pas pour le walk-on. Il y a des choses que je n'ai pas su voir, que maintenant je connais, je sais voir, et c'est ce que je voudrais faire comprendre à une majorité de personnes. Il faut que cette épidémie, ce phénomène, la cesse. 50 000 personnes cet après-midi à Paris pour dénoncer les féminicides, du jamais vu. La lutte contre les violences conjugales, une cause nationale en 2019. Cette année, plus de 130 femmes ont été tuées en France par leur conjoint ou ex-conjoint. Et la Corse est loin d'être épargnée par le phénomène. En 10 ans, 8 femmes ont perdu la vie dans l'île, victimes de ces crimes. L'électrochoc a eu lieu le 3 mars dernier à l'île Rousse. Julie Douybe, jeune femme de 35 ans, est tuée par son ex-compagnon de 2 balles de 9 mm tirées à bout portant dans l'abdomen. La victime a été retrouvée morte à 11h à son domicile dans cette résidence d'île Rousse située derrière moi. Dans la petite ville de Balagne, c'est le choc. Mère de deux enfants, Julie Douybe, était très appréciée par son entourage. La société Balanine se mobilise immédiatement et organise une marche blanche pour protester contre le meurtre de Julie. Très vite, les pouvoirs publics vont être mis en cause. Selon ses proches, la victime subissait des violences régulières et avait alerté les gendarmes. Ma fille a porté 5 ou 6 fois plainte avec justificatif de coups, de certificat médical, de lettres, de témoignages. Je ne comprends pas comment on a pu aujourd'hui en arriver là. Je ne comprends pas. Trois jours après la mort de la jeune femme, la procureure de Bastia, Caroline Tarot, répond aux mises en cause et l'affirme. Il n'y a eu aucun dysfonctionnement dans le système judiciaire. J'entends bien le décalage qu'il y a entre ce que Julie Douybe a pu raconter à ses proches et ce qu'elle a révélé aux gendarmes et à la justice. Notamment ces histoires de danger dans lesquelles elle se serait trouvée, ce qu'elle aurait apporté à ses proches, qui ne correspond pas du tout à ce qu'elle a pu déclarer aux gendarmes. Pourtant, le meurtre de Julie Douybe va créer une mobilisation inédite au niveau national et pousser le gouvernement à organiser un grenelle de la lutte contre les violences conjugales. En Corse, la question reste au centre du débat de société. Le 21 juin, le procès d'Axel Bouchard débute aux assises de Corse du Sud. Le jeune homme est accusé d'avoir battu à mort sa petite amie Savana Torent, tuée en 2016 à l'âge de 24 ans. Des hurlements, puis le silence et des sanglots étouffés dans la salle d'audience. La bande-son de l'appel passée au Codis le 1er mai 2016 vient d'être diffusée ici, glaçant des froids toute l'Assemblée. On y entend une fond, une voix hurler « Axel, tu me regardes, tu l'as tué, Axel, tu l'as tué ». Après 4 jours d'un procès très éprouvant, le verdict tombe. Axel Bouchard est condamné à 26 ans de réclusion criminelle. Dans la société, la parole commence à se libérer, les signalements de violences conjugales augmentent et les victimes osent enfin parler. Le viol conjugal existe et on s'oblige à avoir aussi des rapports sexuels avec ces gens-là pour montrer qu'on ne les trompe pas, pour éviter de se reprendre encore des coups. Il y a eu la première violence qui m'a complètement anéantie. Pendant très longtemps, je m'interrogeais, qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce jour-là ? J'ai eu la chance de ne pas mourir. C'est grâce à mes petites toilettes où j'ai pu me réfugier pour qu'ils ne me balancent pas pour le volcan, après de m'avoir donné un coup de poing, que je suis restée 24 heures, 24 heures au lit. Je n'arrivais pas à parler. Je n'arrivais pas à parler rien. J'ai restée 24 heures en état de choc. Le 25 novembre, c'est la fin du Grenelle. Le Premier ministre annonce plusieurs mesures et un budget de 361 millions d'euros dédié à la lutte contre les violences conjugales. d'offrir la possibilité à sa victime de demeurer à son... ... ... ... ... ...